Pour Bastogne et Copieux, avant les trêves et avant les fêtes, les Léomènes qui recevaient Jamoigne ce samedi soir avant de rencontrer l'équipe de Givry. Des Léomènes qui ont soif de victoire, cette victoire ces dernières semaines et qui ne semblent pas rassasiés. Ils se sont emparés du troisième fauteuil. Pouvaient-ils s'emparer de la deuxième place qui pour l'instant revient à Jamoigne ? On va le voir en image, Bastogne-Jamoigne, c'était le match phare en première provinciale ce week-end. Et c'est Thierry Campler et Audrey Andriane qui ont suivi pour nous cette rencontre. Et ce coup franc qui va être tiré par Youssef Erafik, première peut-être alerte pour les joueurs de Bastogne. La reprise de la tête et le premier goal de Léva qui était au deuxième poteau. Voilà Jamoigne après une minute de jeu qui se trouve déjà aux commandes de cette rencontre. Voilà, la rentrée touche vers Erafik, contrée. Contrée, nouvelle fois Erafik qui récupère la balle, l'ouverture à droite vers Omar Erafik. Et la récupération encore de Léva à l'affût. Peut-être, ce n'est pas terminé, la bonne remise dans le grand rectangle. Le tir de Martin, contrée. Voilà la défense de Bastogne une nouvelle fois avertie. En ouverture de Léva, on a poussé dans le dos. Monsieur Fontaine ne dit rien. La relance est très très mauvaise. Erafik qui va pouvoir armer son tir et faire parler sa technique. Et le deuxième goal était au bout de ses crampons. Il a fallu peut-être une intervention de Touchec pour sortir ce ballon. Jamoigne qui n'est absolument pas rassasié par son premier goal qui est venu des pieds de Léva. Léva d'ailleurs, l'auteur de ce corner dans l'axe. La balle qui va et qui est contrée et qui va lécher. Le bar transversal, ça repart de nouveau. Bastogne vient d'avoir trois alertes coup sur coup. Voilà, peut-être ici sous cette action avec Erafik qui n'est pas signalé hors-jeu. Allez Youssef, le centre vers Léva de nouveau avec Bechou. Et le retour, voilà le deuxième goal. Non, cette balle passera juste à côté. Elle atterrit dans les pieds de Ponzoku. Nouvelle show d'alerte pour Legomé. Et on tarde à tirer Scoufran. Voilà, c'est parti Idider. Et la balle qui est prolongée. On revoit le ralenti. Sur Scoufran, c'est Boagela qui place cette balle dans le fond et qui trompe. Huberti pour le 1-1. Bastogne fort flatté sur cette égalisation. Dazi vers Léva, Léva aux prises avec Bechou de Walk. Léva toujours le bon relais vers Youssef Erafik qui prolonge vers le frère directement. Et le pied de Touchec pour sortir ce chaud ballon. Martin, le centre pour Léva au deuxième poteau qui place encore son pied. Mais il est attenable Léva avec Bechou. Il envoie de toutes les couleurs Bechou. Et Léva qui a encore une fois failli marquer. Nouvelle occasion franche pour les joueurs de Jamoigne. Bastogne juste une minute avant la fin de cette première mi-temps. Terry, Terry, bon contrôle de Terry. Le tir dans les bras de Tonton Dimama. Comme je vous l'avais annoncé toute la première mi-temps, je me suis complètement planté. Ce n'est pas Touchec qui est évidemment portier de Bastogne. Mais Tonton Dimama. Picard qui va peut-être remettre son pied gauche. Picard, Huberti qui hésite à sortir. Et la défense qui se dégage par Ben Chagra. Voilà Bastogne qui commence à nous montrer un meilleur visage. En retrait vers Picard. Picard toujours en possession de la balle qui a tenté de trouver le flanc droit. Et peut-être le deuxième goal pour les joueurs de Bastogne. La bonne combinaison. Le Picard, l'ouverture flanc droit. Le centre, l'ouverture à droite de Picard. Qui va chercher De Walk. De Walk qui surgit et qui place le deuxième goal. Bastogne. Il reste 5 minutes dans cette rencontre. Et Bastogne à l'avantage de A. Raphique qui récupère la balle sur le flanc gauche. La balle toujours. Raphique, ça chipote. La reprise de Terry qui passera au-dessus. Dommage pour les joueurs Gomet. Voilà, bien joué. Le bon centre. Marvin Goos qui rate la balle. Marta, le capitaine. Et ça revient dans les mains du Verti très chanceusement. Et voilà, M. Fontaine qui met fin à cette partie sur la victoire du score de 2 à 1 pour Bastogne. Même si Bastogne ne nous a pas montré un très beau visage en première période. Il a finalement réussi à s'imposer dans cette rencontre, dans ce sommet de première provinciale. Olivier, j'ai écorché votre nom toute la première mi-temps. J'en suis désolé. Bon, ben voilà, on va rectifier le tir maintenant. Bon, on peut dire que vous avez sauvé la mise de votre équipe en première. Avec deux, trois interventions vraiment prépondérantes. Ben oui, ils ont eu quelques occasions, je veux dire, chaudes en première mi-temps. On n'était pas trop bien organisés. On les a laissés jouer. On était loin des hommes. Il y avait beaucoup trop d'espace. On les a laissés déborder sans entrer à chaque fois. Mais enfin, le coach a rectifié ça en mi-temps. Et bon, en seconde période, on a été beaucoup plus, beaucoup plus prêts. Oui, on a vu quand même un peu plus de pression. Vous étiez un peu plus loin dans vos lignes déjà. Ils étaient déjà retournés dans leur camp. Et ils avaient pu développer leur football comme ils l'ont fait en première mi-temps. Ils ont eu beaucoup moins d'occas. Ils ont juste eu une petite occasion en début de deuxième. Une série de huit victoires, pas huit victoires, huit matchs sans défaite. Oui, huit matchs sans défaite. Pour eux que ça dure. La semaine prochaine, on va à Givry. J'espère que ça va aller. Effectivement, on avait bien commencé le match. On a marqué un but assez rapidement. Et puis, on a l'occasion de faire 2-0. Et malheureusement, on ne le fait pas. Et puis, on offre le deuxième but sur un bien joué de la part de Bastogne. Et puis, à prendre le deuxième but dans, je pense qu'il n'y a pas photo. Le Bastogne voulait plus la victoire que nous. On n'a pas su offensivement peser sur leur défense. Et le but est venu. On a pu remarquer quand même, de la part des deux équipes, un jeu très approximatif pour un sommet de première provinciale. Tout à fait. Disons que ce n'était pas trop mon genre de football. J'avais demandé à mes gardes de jouer le jeu au sol, de poser le ballon au sol, de jouer en une touche de balle. Mais ce n'est pas évident. Et Bastogne a joué avec sa qualité. Ils ont des grands gabarits. Ils jouent un jeu direct, simple. Et on n'a pas su répondre à ce genre de jeu. Malgré tout, une défaite amère. Bien sûr, puisqu'on sait maintenant que Givry a perdu. Mais enfin, on va essayer de terminer la semaine prochaine contre les Bramonts. Et puis, on va terminer le premier tour. Et puis, on verra. On passera à la bonne fête quand même. Allez, une fenêtre pas coutume. On va quand même prendre les réactions à chaud des jeunes supporters de Bastogne qui n'ont pas arrêté de donner de la voix pour encourager leur couleur. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez du match ? C'était très bien joué. C'était très bien joué. Au début du match, Bastogne, ce n'était pas trop ça. Et puis, à la mi-temps, l'entraîneur les a réveillés. Et ça a été mieux. Vous êtes là tous les week-ends ? Ça dépend, vu que quand ils vont à l'extérieur, on ne sait pas venir. Alors, on essaie de venir, vu que Bastogne joue assez bien. Cette saison, il joue bien, on peut le dire. Oui. Il n'y a pas tout le temps le cas les autres saisons. Non. Les résultats en première provinciale, Libramont-Martelange 3-2. J.A. Saint-Aude 3-1. Aïe-Mêlre 2-1. C'est la première victoire de la saison pour Aïe. Champlon-Givry 1-0. Bastogne-Giamoigne 2-1. Mormont-Vaussursure 2 partout. Vauxneauville-Atu 1-3. Et Florentville battue à domicile par Bériminil 0-1. Au classement, Bastogne fait la bonne opération du week-end en prenant la deuxième place et en rappliquant à deux longueurs de Givry. Givry 36 points, 34 pour le Léo et 32 pour Jamoigne. Au classement de la deuxième tranche par ailleurs, Bastogne est seul en tête désormais avec 16 points. Les résultats en P2A, Valzin, Marbeau en 2 partout, Longlier, Abelavieille.